Parmi les annonces qui sont tombées lors de la présentation des jeux PlayStation 5, on a eu un certain Marvel Spider-Man Miles Morales. Histoire de faire le point sur tout ce qu'on sait sur le jeu, entre les annonces officielles, ce qui est tombé depuis et ce qu'on a pu apercevoir, je vous propose un petit focus dans cette nouvelle matinale d'Age Summer. Marvel Spider-Man fait partie des exclusivités qui s'est le mieux vendue sur cette génération. Déjà grâce à la popularité du super-héros, au talent des équipes d'Insomniac qui ont livré une aventure solide et qui a séduit la plupart des joueurs, mais aussi parce que cela faisait un moment qu'on attendait un véritable retour de l'homme araignée sur console. Sa suite, déjà sous-entendue par les développeurs, est donc largement attendue et si les premières infos laissaient supposer que celle-ci pourrait sortir rapidement, eh bien il semblerait que le studio ait décidé de nous surprendre. Du coup, lors de la conférence, on a pu découvrir l'existence de Spider-Man Miles Morales, l'une des premières exclusivités PlayStation 5 qui seraient disponibles dès le lancement de la console. Mais une fois les faits de surprises passés, les interrogations autour du jeu se sont faites entendre. S'agit-il d'un Spider-Man 2 qui ne dit pas son nom, d'un remaster amélioré et agrémenté d'une histoire supplémentaire ? Eh bien non, pas vraiment. Face à toutes ces déclarations qui laissaient entendre que le jeu ne serait qu'un remaster avec du contenu en plus, Insomniac Games a tenu à préciser les choses. Spider-Man Miles Morales sera donc un jeu stand-alone, c'est-à-dire une aventure à part qui pourra être faite sans le jeu de base et qui se présente comme une histoire liée mais indépendante. En somme, un petit peu à la manière d'Uncharted Lost Legacy ou de Infamous First Light. En gros, c'est un tout nouveau jeu exclusif, certes de moindre importance que le premier titre, mais qui racontera une aventure unique, celle de Miles Morales. L'histoire prendra place environ un an après les événements du premier opus. Miles a désormais découvert ses pouvoirs et apprend à les maîtriser en compagnie de Peter, son mentor. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, Miles va vivre sa première grande aventure en tant que super-héros lorsqu'une guerre va éclater au milieu de Harlem entre une entreprise énergétique douteuse et une armée de criminels équipés avec de la haute technologie. Pour l'instant, on ne connaît absolument pas l'identité du grand méchant de l'histoire. On n'a pas eu d'indice non plus dans le trailer, mais cela serait l'occasion parfaite pour introduire dans cet univers le rôdeur qui n'est autre que l'oncle de Miles et qui ferait ici un très bon antagoniste. Dans tous les cas, le studio nous a fait la promesse de nous raconter une histoire forte, digne du personnage de Miles Morales, qui est très apprécié chez les lecteurs de comics et par les fans du film d'animation Spider-Man New Generation. Et qui dit, Miles Morales dit également pouvoir différent, car le jeune garçon n'est pas qu'une copie de Peter Parker. On n'a pas encore eu de séquence en jeu, mais cela va se ressentir forcément dans le gameplay, avec ses pouvoirs d'invisibilité et sa capacité à électrifier ses adversaires, qui vont remplacer, on l'imagine, tous les gadgets que possédait Peter dans le premier jeu. Et au-delà de ses nouveaux pouvoirs, Miles va aussi se déplacer différemment de Peter, avec des mouvements plus acrobatiques et plus libres, ce qui va se ressentir également dans sa manière de combattre. Évidemment, sans surprise, on aura de nouveaux types d'ennemis qui devraient également être présents. Cela veut donc dire que même pour un standalone moins important qu'une véritable suite, le gameplay promet tout de même d'ajouter quelques nouveautés, tout en gardant la solide base. En revanche, il faut s'attendre à ce que la map soit relativement similaire, si ce n'est que la neige va recouvrir la ville. Et à côté, c'est logique, on aura des missions annexes inédites et des événements aléatoires différents du premier opus. Côté technique, le jeu devrait nous en mettre plein la vue afin de démontrer la puissance de la PS5. Cela va se baser sur la version PS4 façon remaster, mais le raytracing sera au programme, tout comme de la 3D audio et surtout des temps de chargement instantanés, même en cas de voyage rapide. Le studio compte également profiter de la DualSense pour offrir de nouvelles sensations, probablement en utilisant les gâchettes qui offrent un retour haptique, ce qui nous permettrait par exemple de mieux ressentir le balancement de toile en toile. Bref, malgré son statut de spin-off stand-alone, tout porte à croire que ce Spider-Man Miles Morales sera tout de même une aventure importante dans cet univers. En tout cas, il permettra de nous faire attendre jusqu'à Spider-Man 2, déjà confirmé à demi-mot par le studio, et qui nous permettrait logiquement de retrouver Peter dans de nouveaux combats. Qui sait, avec même peut-être une aventure en duo maintenant que le gameplay de Miles est créé. Tout est possible, mais faudra déjà voir ce que le scénario aura à nous proposer. Pas encore de date de sortie précise, si ce n'est qu'il arrivera en fin d'année sur PlayStation 5. Et voilà, c'est tout pour ce Focus. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous attendez de cette suite, quels sont vos plus grands rêves, quelles sont un petit peu vos craintes, qu'est-ce que vous espérez pour ce nouveau jeu Spider-Man. Allez, moi je vous dis à demain pour une autre vidéo, d'ici là...